Bonjour les grands, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous continuons l'écoute des contes de sagesse, Histoire pour vivre heureux. Nous allons découvrir cette semaine l'histoire des trois tamis ou comment réfléchir avant de parler. Histoire pour vivre heureux Quatorze contes de sagesse, texte de Bénédicte Jeancourt, édition Bayard Jeunesse. Écoutons les trois tamis Les trois tamis ou comment réfléchir avant de parler Il y a très longtemps, à Athènes, vivait un philosophe nommé Socrate. C'était un homme sage qui aimait réfléchir. De partout, les gens venaient le consulter. Il écoutait les uns, conseillait les autres. Il donnait sur toutes choses un avis fort apprécié. Un jour, l'un de ses amis vint le voir et lui dit « Socrate, j'ai besoin de ton aide. Écoute-moi, je t'en prie. Tu connais notre ami Lysias. J'ai vraiment de gros problèmes avec lui. Je ne sais plus du tout comment m'y prendre. Tu ne sais pas ce qu'on m'a raconté ? Figure-toi que l'autre jour... Mon ami, attends un peu, l'interrompit Socrate. Avant de me raconter ton aventure, as-tu passé tout ce que tu as à me dire à travers les trois tamis ? » L'homme le regarda interloqué et lui demanda « Les trois tamis ? Je ne comprends pas. Comment diable pourrais-je passer mes paroles à travers le trou d'une passoire ? » Socrate répondit « Faisons-le ensemble, si tu veux bien. Et quand tu auras passé ton histoire dans les trois tamis que je vais t'indiquer, tu pourras me la raconter. » Les deux hommes s'installèrent confortablement et Socrate reprit « Le premier tamis est celui de la vérité. Est-tu bien sûr que ce que tu as à me dire est vrai ? » « Sûr ? Pas complètement. C'est mon voisin qui me l'a raconté. Mais franchement, je ne vois pas pourquoi il m'aurait menti. » Socrate frança les sourcils et ajouta « Bon, bon, voyons voir le deuxième tamis, celui de la bonté. Ce que tu veux me raconter sur notre ami, est-ce quelque chose de bon ? » L'homme se racla la gorge et répondit gêné « Hum, pas vraiment. » « Alors essayons le troisième tamis, » dit Socrate d'un ton soucieux. « Est-ce vraiment utile de me raconter ton histoire ? » « Non ? » « Pour être franc, on ne peut pas dire que cela soit vraiment utile. » murmura l'homme en se mordant les lèvres. Socrate posa affectueusement son bras sur l'épaule de son ami et le regarda dans les yeux. « Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, il vaut peut-être mieux ne pas le répéter. » « Tu ne crois pas ? » « En tout cas, moi, je préfère ne pas le savoir. » Après un silence hésitant, l'homme répondit « Tu as raison, Socrate. Je crois même que je vais essayer de l'oublier. » « C'était quatorze contes de sagesse. » Histoire pour vivre heureux.